et bien salut à toutes et à tous c'est nico j'espère que vous allez bien moi ça va nickel alors aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on n'est pas in game donc tout simplement je vais vous présenter le site rainbow six points ubi.com donc en fait sur ce site vous aurez accès à vos statistiques du jeu en détail donc je vais vous faire voir ça tout de suite donc voilà vous voyez rainbow six points ubi.com slash siège donc pour avoir accès en détail à votre profil vous devez vous connecter avec votre email alors que je fasse pas de bêtises ensuite vous devez rentrer votre mot de passe uplay on se connecte voilà donc vous voyez là une fois que vous êtes connecté alors attendez je crois que ça il y a eu un petit souci voilà c'est bon alors une fois que vous êtes là vous allez dans mon profil voilà donc là vous voyez que donc sur mon profil c'est bien là sur playstation voilà alors là on voit mon pseudo donc laurent là apparemment il n'est pas encore affiché ça a pas dû se mettre à jour je pense on voit mon niveau d'habilitation donc je suis niveau 46 et là on voit mon ratio avec je crois que c'est le ratio avec toutes les modes de jeu mélangé voilà donc je je suis à 2,70 donc je précise c'est le ratio victoire défaite ensuite en temps de jeu donc là je suis à 33 heures 25 minutes donc c'est pas énorme les armes les plus efficaces enfin c'est ça veut dire les armes avec lesquelles je joue le plus souvent voilà donc c'est des fusils d'assaut ensuite le gadget le plus utilisé c'est l'explosif et les agents les plus utilisés donc je joue le plus souvent avec twitch et avec rook donc là vous voyez c'est quand même très détaillé donc vous voyez niveau objectif vous voyez donc le temps de jeu vous voyez vos meilleurs scores sur les différents modes de jeu ensuite là c'est la catégorie des matchs donc les matchs jouer 122 vous voyez également tous les matchs que vous avez joué dans tous les modes de jeu donc c'est vraiment très très détaillé je trouve que c'est vraiment un bon site donc je me permets de vous de vous le présenter parce que je pense pas que tout le monde le connaisse ensuite là on voit aussi donc ça c'est les matchs en simple donc en casual alors en ratio victoire défaite sur le casuel je suis à 3,53 donc bon après honnêtement je vous fais voir le site mais comment dire je joue pas pour les stats quoi surtout sur un beau six s'est pas fait c'est pas un jeu qui fait pour avoir des des stats de fou l'essentiel c'est de de gagner la partie quand c'est pas de faire des des scores de fou voilà donc ensuite sur les matchs en classe et je suis à 1,77 ratio victoire défaite donc c'est pas énorme mais bon c'est c'est correct Ensuite ratio élimination mort donc avec les différents modes de jeu mélangé je suis à 1,91 sur le classé je suis à 1,67 et sur le simple je suis à 2,26 donc on va descendre un petit peu vous allez voir aussi il y a quelque chose de pas trop mal alors voilà là regardez au niveau des armes en fait ils vous font un récapitulatif avec toutes les catégories d'armes donc les pistolets des mitrailleurs les mitraillettes les fusils d'assauts etc etc et en fait ils vous permettent de voir l'efficacité la puissance la précision les tirs à la tête et le nombre d'élimination vous avez fait donc je trouve que c'est pas trop mal ça ça nous permet de voir un petit peu comment dire ça nous permet de nous faire une idée globale en fait de de ce qu'on vaut par exemple vous pouvez voir qu'avec les les mitraillettes là actuellement j'ai une précision de 37% ça qu'est ce que c'est ça puissance je sais pas trop que ce qui veut le dire par puissance ensuite l'efficacité c'est par rapport au nombre de balles que vous avez tiré et au niveau au nombre de kills que vous avez effectué je pense oui voilà c'est pas trop mal vous voyez que c'est quand même assez détaillé ensuite vous pouvez rentrer aussi un détail sur tous les agents vous avez tous les agents de disponibles alors attendez faut que ça charge un petit peu voilà donc en fait vous voyez par exemple là pour sledge alors j'ai détruit 95 de surface j'ai un ratio de 1,92 1,36 niveau victoire défaite et je l'ai joué 3h12 minutes donc vous voyez que c'est quand même très très détaillé vous avez ça avec tous les personnages donc c'est plutôt pas mal voilà bon j'ai fait un petit peu le tour vous pouvez aussi voir vos amis bon là moi actuellement je n'ai pas faudra que je les ajoute ensuite je vais vous présenter aussi une deuxième chose qui est très intéressante sur ce site c'est le tactical board alors qu'est ce que c'est donc je vais vous présenter ça tout de suite donc en fait c'est une application via le site qui nous permet de créer des stratégies donc pour le jeu en équipe si vous avez une team c'est très intéressant pourquoi ben tout simplement parce que vous voyez là donc il vous demande de sélectionner votre mode donc là au hasard je vais mettre match mort en équipe otage défenseur voilà situation vous avez aussi les situations vous voyez un désamorçage de bombe protection d'otages extraction d'otages etc donc on va prendre la map banque voilà donc une fois que vous avez choisi le mode de jeu ainsi que la map il vous lance en fait avec la map et là vous pouvez voir qu'on a la map en détail avec là vous voyez en jaune c'est les surfaces qui sont destructibles ensuite cette espèce de petit losage avec le point d'interrogation c'est les objectifs qu'est ce que c'est ça là vous voyez les carrés ça c'est des trappes donc c'est très détaillé ensuite vous pouvez choisir par exemple attendez de choisir donc les cinq personnages avec la stratégie que vous voudrez utiliser par exemple on va utiliser castle donc là attendez je vous fasse pas de bêtises alors comment ça marche jamais utilisé donc pour le coup voilà vous voyez par exemple là vous vous mettez votre votre compte du personnage là où vous souhaitez vous positionner ensuite vous pouvez par exemple vous vous mettez un orange donc avec la couleur de castle voilà je crois que c'est bon par exemple là vous dites je sais pas voilà je vais renforcer telle porte ici je vais renforcer la fenêtre ici et ici par exemple voilà ensuite votre coéquipier lui je fais ça un peu au hasard c'est juste histoire de vous faire à force qu'on peut faire il va jouer avec cap can il va se mettre par exemple dans la pièce ici donc lui par exemple je sais pas alors attendez vous mettez sur le tracé on peut pas faire la couleur rouge bon c'est pas grave on prend le vert par exemple lui il va piéger donc cette entrée là c'est celle ci et celle ci voilà ensuite vous pouvez par exemple faire des points sur la map pour indiquer vous voulez vous positionner voilà vous pouvez mettre comme ça comme ça vous pouvez faire des lignes qui vous permettent de faire voir par exemple où est-ce que vous allez couvrir vous voyez que c'est quand même plutôt bien foutu donc voilà je voulais juste vous présenter cette petite application donc on a fait un petit peu le tour voilà et je voulais aussi maintenant vous parler d'un deuxième site donc en fait c'est tout simplement le site exx.fr donc je sais pas si je l'ai bien prononcé si c'est pas le cas je m'en excuse donc quand vous arrivez sur le site vous devez choisir votre votre région donc je clique sur france voilà donc pour ceux qui connaissent pas ce site en fait c'est tout simplement comment dire vous pouvez suivre l'actualité du jeu ainsi que de l'esport car c'est tout simplement sur ce site là que la la saison va se dérouler donc je vais vous faire voir ça tout de suite vous voyez là dans classement vous avez le le pc la ps4 et la xbox one donc là pour nous on va aller sur playstation 4 et en fait vous voyez donc vous avez toutes les équipes qui sont répertoriées dans le classement avec les points etc donc la saison n'a pas encore commencé ça va bientôt démarrer donc vous voyez qu'il ya quand même attendez on va voir ça il ya beaucoup d'équipes il ya 37 équipes actuellement donc il y en a il y en a tous les jours qui s'ajoutent donc déjà 37 équipes c'est vraiment énorme je peux vous dire que c'est vraiment très très bien pour le début d'un jeu esport voilà ensuite sur ce site là vous avez accès donc au forum donc sur ce forum pareil aussi vous avez accès aux actualités vous pouvez trouver des chaînes de des chaînes youtube de joueurs ou entre autres vous pouvez parler de l'esport en général vous pouvez demander de l'aide si vous avez des problèmes au niveau du jeu et aussi le plus intéressant c'est vous pouvez trouver une équipe ou alors vous pouvez recruter des joueurs via ce site donc en général les gens qui vont sur ce site là c'est des joueurs qui connaissent un minimum l'esport donc déjà vous aurez quand même un tri qui se sera fait d'entrée voilà donc je vous ai présenté rapidement les deux sites n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous inscrire parce que vraiment c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le démarrage d'un jeu niveau esport je peux vous dire que ça démarre très fort pour un boss x donc j'espère que ça va continuer comme ça et prendre encore plus d'ampleur parce que c'est vraiment un jeu qui le mérite mais vraiment moi il me tarde de pouvoir commencer l'esport sur ce jeu parce que ça m'a ça m'a vraiment l'air d'être un très 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 bon jeu j'espère que la communauté sera aussi au rendez vous parce que bon c'est la communauté qui fait qui fait toute la différence si on n'a pas la communauté qui suit même si on a un bon jeu ça servira à rien voilà donc j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez à plus les gens